Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Là, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des bases sur MPC-Bit. La dernière fois, on a vu comment configurer le logiciel. Là, on va voir la logique et la façon de travailler sur le soft. Donc là, on se retrouve sur le soft MPC-Bit. En fait, comment ça se passe ? Donc MPC-Bit, vous allez travailler par séquence. Donc la première chose que vous allez avoir à faire, ça va être de créer une première séquence. Donc vous double-cliquez ici et vous créez votre séquence numéro 1. Sec 1. Par exemple, c'est pour vous y retrouver. Ensuite, il va falloir utiliser des pistes. Donc vous avez le choix. Soit des programmes drum, c'est-à-dire que vous allez avoir des samples one-shot qui vont être directement affectés aux pads. Et à ce moment-là, il faudra bien utiliser les pads pour pouvoir travailler avec. Soit vous allez pouvoir utiliser des programmes keygroup. Donc là, c'est l'icône avec le petit clavier. Donc un programme keygroup, c'est quoi ? C'est par exemple, vous pouvez utiliser un sample de 808 pour pouvoir créer, comme dans un FL Studio, comme dans n'importe quel sampler, en fait, que ce soit Studio One, FL Studio, Reason avec le NN19, Studio One avec le sample One XT. Et bien là, vous allez importer un sample à l'intérieur de votre programme keygroup qui va répartir le sample sur l'intégralité de votre clavier et vous allez pouvoir jouer des mélodies de 808 si vous mettez une 808. Vous allez pouvoir jouer des mélodies de violon si vous mettez un son de violon. Ensuite, vous avez les plugins. Donc là, en ce qui concerne les plugins, une fois que vous avez sélectionné la case plugin, vous allez arriver ici, plugin numéro 1, et juste en dessous, vous cliquez sur la petite flèche ici et ça va vous amener, donc, dès le départ, dans les plugins de chez Akai puisqu'il y en a trois qui sont livrés avec. Donc vous avez Bassline, Électrique, Tube Simple et ensuite, en cliquant sur le plus, bon, moi j'ai des VST en plus puisque j'ai la version professionnelle. Et ici, vous avez aussi accès à tous les VST que vous allez avoir sur votre disque dur puisque, comme on a vu dans la première vidéo, une fois que vous avez fait le scan, ça va vous permettre de récupérer tous vos instruments MIDI pour pouvoir les utiliser. Alors, si vous voulez faire un tri et utiliser que certains instruments, vous pouvez aller dans Tool et ici, vous avez Plugin Manager. Vous cliquez dessus et là, vous avez la liste de tous les VST de votre ordinateur. Après, moi, il y en a certains, je les ai désélectionnés puisque ça ne me sert à rien dans MPC Software de les utiliser. Donc il y en a que j'ai enlevé comme voilà. Et il y en a que j'ai gardé. Donc vous pouvez faire un tri de vos VST et si vous voulez être sûr de voir si votre VST a été installé, vous allez directement sur Plugin Manager. Après, il y a une icône ici, c'est marqué Bad. Donc si je défais les autres, voilà, par exemple, ces VST-là qui sont sur mes disques durs, bon, c'est les AudioUnit, ben, ils ne fonctionnent pas avec MPC Bit. Donc il les a mis en rouge puisqu'il les a trouvés dans le dossier. Mais tout ce qui est au format VST, ben, tous les bons, vous allez les retrouver quand ils sont nickels. Ensuite, si vous voulez avoir les effets internes, uniquement les VST internes à MPC Software, vous les avez ici. Et si vous voulez uniquement vos VST à vous, instruments comme effet, ben, vous les avez ici. D'accord ? Si vous voulez que les instruments, hop, voilà, là, il n'y a que les instruments qu'on remarque par le petit clavier et quand vous ne mettez que les effets, ben, il y a le petit FX. D'accord ? Je referme. Après, donc, si vous voulez charger un VST, par exemple, là, je vais cliquer, je vais aller, j'en sais rien, chez Air Music Technology vu que souvent, avec le MPK Mini, par exemple, vous avez le hybride qui est fourni, vous faites Select et là, le VST se charge. Pour accéder au VST, vous cliquez sur la petite fenêtre qui est à côté et vous avez votre VST qui est ici. Là, on est sur la page Main, c'est-à-dire que vous voyez votre séquence 1, votre track numéro 1 et le piano roll. Si on décide de travailler sur un programme qui est groupe, vous allez avoir les pads avec leur nom. Ici, vous avez la track view. Donc, en fait, en haut, vous avez les views, les pistes et en bas, vous avez le piano roll. Après, vous avez l'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez un drum kit ou un instrument, un programme qui est groupe, vous venez ici pour pouvoir gérer les instruments. Autre chose très importante, quand vous êtes sur le main, si vous cliquez ici, vous avez le Media Browser. Ça va vous ouvrir, en fait, la bibliothèque de MPC-Bit et dans cette bibliothèque, normalement, vous allez avoir le MPC-Bit Demo Template, MPC-Bit Producer Kit et MPC-Bit F9 Instruments. Après, les autres, il faut les acheter sur le store ou vous pouvez même en créer. Moi, j'en ai créé un qui se trouve ici. D'accord ? Vous pouvez créer vos propres banques de son. Mais, d'office, avec le logiciel, vous avez le MPC-Bit Demo et Template, MPC-Bit Producer Kit et MPC-Bit F9 Instruments. Donc, par exemple, si vous prenez le MPC-Bit Producer Kit, vous cliquez sur les kits. Sous-titrage Sous-titrage donc après il y en a un peu pour tous les goûts si vous voulez une drum machine à l'ancienne 808 vous en avez 909 pareil une 808 drum kit hip hop il y en a bref il ya un peu de tout pour que tout le monde puisse travailler directement il ya des kits de hip hop donc là vu que le tempo est à 140 normalement le kit il doit être plus bas si je me mets par exemple à 90 entrée donc admettons que je charge ce kit là je double clic dessus il apparaît ici et si sur ma traque 1 je décide de l'utiliser je vais ici dans programme et là vous avez hip hop kit bac 2 d'aouest kit je le sélectionne et il ya plus qu'à travailler ensuite pour finir ici vous avez l'accès à votre disque dur c'est à dire qu'en fait vous allez cliquer sur la petite flèche que vous avez là ça va vous donner un accès à vos banques qui sont déjà préinstallés sinon si vous voulez utiliser vos propres samples vous pouvez aller directement sur votre disque dur ici vous avez hard drive voilà et là vous pouvez aller chercher vos propres samples moi par exemple j'ai une banque de son dans mes documents donc je vais dans mes documents et ici j'ai simple abc c'est un des dossiers où j'ai tout j'ai pas mal de banques de son et ensuite par exemple si je vais dans loop master pas j'ai plein de plein de banques de son qui viennent de chez loop master vous avez juste à cliquer et si vous voulez travailler avec un sample vous avez juste à le glisser dans la fenêtre de sample hop et voilà il est ici une fois que vous avez apporté tous vos samples et que vous êtes prêt vous avez juste à refermer et vous pouvez directement travailler donc voilà pour ce deuxième épisode donc faut bien comprendre que mpc software lui il va marcher au format séquence faut pas penser à un format linéaire comme on a dans un fl studio ou dans une dos comme ableton ou comme studio one ou comme raison il faut penser en séquence vous allez faire différentes séquences et ensuite faudra aller dans le mode song pour pouvoir enchaîner ces différentes séquences mais ça on va commencer à voir ça au fur et à mesure des vidéos donc dans cet épisode on aura fait en quelque sorte une introduction à mpc beat dans le prochain épisode on va commencer à rentrer dans le vif du sujet en créant un drum kit et un programme key group et on va voir comment s'en servir donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode des abc du beat making salut salut